L'école de magie de Madame Pig Bien le bonjour, vos majestés Bonjour, nounou prune La princesse Olly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie Allez, vous êtes d'accord ? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous Attendez, pas de la gelée magique, hein ? Non, non, ne vous inquiétez pas Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier Tu peux me faire quelque chose de mignon ? D'accord Qu'est-ce que c'est ? Il semblerait que ce soit une boîte à roues, votre majesté C'est vraiment dégoûtant Excuse-moi, papa Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Olly C'est entendu, votre majesté, je vais chercher ma baguette Non, nounou prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom Dans une école ? Eh oui Olly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant Oh ! L'école de magie de Madame Fig J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais Elle a l'air chouette cette école Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi ? Évidemment Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui Et Ben, il peut venir aussi ? Ben est un elfe, tu te souviens ? Et les elfes n'aiment pas trop la magie Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui Bonjour les petits enfants Bonjour les elfes sauvages La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous Pourquoi les elfes ne font pas de magie ? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse ? Parce qu'on est des elfes ! En effet Ben, mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie ? Parce qu'on est des elfes ! Oui, oui, je suis au courant Mais pour quelles raisons les enfants ? Ça serait pas parce que la magie, ben ça ne cause que des ennuis Tout à fait Jack C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis Par ici les filles Et quand on parle d'ennuis justement ? Bonjour vieil elfe sage Salut Ben ! Salut Oli ! On va à l'école de magie avec Nounou Prune Oh ! Est-ce qu'on peut aller à l'école de magie nous aussi vieil elfe sage ? Non, je vous l'interdis Oh ! S'il vous plaît vieil elfe sage S'il vous plaît, s'il vous plaît Bon, d'accord Aujourd'hui nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis C'est un sujet grave les enfants L'école de magie n'est plus très loin L'école de magie J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes Ça a l'air super chouette Nous y voilà L'école de magie de Madame Figue Oh ! Mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école C'est une construction digne d'un elfe Vous avez raison J'ai toujours trouvé que c'était sinistre Non, c'est une école comme il faut Bon, attention les enfants Vous allez bientôt rencontrer Madame Figue C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie Madame Figue m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette Bonjour les enfants, asseyez-vous Bonjour vieille figounette Je m'appelle Madame Figue Bonjour Madame Figue Voilà qui est mieux Coucou figounette, vous vous souvenez ? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier ? Je me demande Je vous avais dit que j'étais sa préférée Ce qui est sûr c'est que de toute ma carrière d'enseignante Jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune Jamais ! Merci beaucoup Et moi, je suis le vieil elfe sage Des elfes qui viennent à l'école de magie Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Figue Bon, qui avons-nous là ? Je suis la princesse Olly Princesse Olly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi ? Oh, je leur ai appris des tas de choses Alors on va dire que vous ne savez rien Bon, quelle est la règle numéro un de la magie ? Jamais de magie C'est exact Quoi ? Mais c'est pas drôle la vie sans magie ? Sachez que la magie n'est pas un jeu Oh, cette leçon commence à me plaire La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable Uniquement par des personnes responsables Maintenant, imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes, ça ? Bien sûr Stop ! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main Quoi ? C'est n'importe quoi, madame Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole Dans ce cas, il est possible Utiliser la magie De la laisser tremper toute la nuit Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser ? Je suis la maîtresse, Nounou Prune Désolée, figounette Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour Youpi ! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe Commençons par un petit jogging Oh non, pas le jogging Tout le monde dehors Et que ça saute On fait le tour de l'école en courant C'est quoi le rapport entre la course et la magie ? Il n'y en a pas Si, ça forge le caractère Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça Vous vous amusez bien, les enfants ? Oui ! D'accord, stop ! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré ? Moi ! Personne d'autre ? Je peux faire un sort de croissance Fantastique ! Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît D'accord ! Bobetti, Bobetti, boule ! Boule ! Boule ! Boule ! Boule ! Elle devient de plus en plus grande Arrête ça ! Stop ! Ça suffit ! Je sais juste qu'à grandir N'est pas arrêtée, madame ! C'est facile ! Stop, Figoulette ! Stop ! Et qui t'a montré ce sort de croissance ? Tu peux me le dire ? Moi ! J'aurais dû m'en douter En tout cas, ça a bien marché Vous êtes très grande Je connais un sort pour rendre plus petit Non, attends ! Non, non ! Tipli, tabli, oui ! Petit, petit, petit ! Madame Fig est de plus en plus petite ! Olaide ! Olaide ! Mais ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir Si ça continue, elle va disparaître pour de bon Olaide ! Olaide ! Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille Figou, Figouette, Figou ! Grande à nouveau ! Comment vous sentez-vous ? Je suis très, 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 très ! Mais vraiment très en colère ! Et donc, comme vous le voyez, les enfants La magie ne cause vraiment que des ennuis Ces deux sorts étaient particulièrement stupides Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose ? La gelée magique ! La gelée magie ? Ben oui, ça, c'est très utile, madame Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique Comme pour un goûter d'anniversaire Ou pour un pique-nique Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame D'accord, de la gelée magique Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette Moi, 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 je veux le faire ! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe ? C'est le vieil elfe sage Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique Moi ? Mais je ne suis pas une fée, moi Et je refuse de pratiquer la magie Exactement ! Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça Oh, je ne crois pas, non, non, non Ce ne serait pas, pas convenable Sautise ! Un peu de poussière de fée et le tour est joué ! Vous avez désormais des pouvoirs magiques J'ai des paillettes pleines, mes amis ! Ça ne me plaît pas du tout, vous savez Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps Contentez-vous d'agiter la baguette en disant Je l'ai, je l'ai, mais pas des tonnes Je l'ai, je l'ai, mais pas des tonnes Oh, ça a marché Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ? J'aimerais bien voir ça Je dois avouer que c'est rigolo la magie Oh, que s'est-il passé ? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites ? Je m'amuse La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage Qu'est-ce qui se passerait si je demandais ? Des tonnes et des tonnes de gelés Essayez pour voir Gelés, gelés, gelés Et j'en veux tout un tard cette fois Non, stop, on va se retrouver avec une... Un valance de gelés Un valance de gelés Avalanche de gelés Nounou prune Ce n'est pas moi, c'est de sa faute Ne dites pas de bêtises, les elfes ne pratiquent pas la magie Elle dit la vérité, votre majesté Tout est la faute du vieil elfe sage Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi C'est vrai, tout est la faute du vieil elfe sage Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort Incroyable, le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie Vous êtes un vilain garnement Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit La cité perdue Aujourd'hui, moi, Barbe Rouge, le pirate elfe, je prends le large dans mon ballon dirigeable elfique Où allez-vous, Barbe Rouge ? Je vais vers la cité perdue Qu'est-ce que c'est ? Une ancienne terre d'une grande beauté Des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux Et un trésor Et ça se trouve où ? C'est dans la jungle, loin, loin de chez nous C'est un long et un dangereux voyage D'accord, allez-y vite alors Dachez d'être forte mon cœur en sucre, car oui, je reviendrai Prenez votre temps, il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue Larguez les amas ! Bonne chance, Barbe Rouge ! Merci, mais un pirate n'a pas besoin de chance Je ris quand je fais face au danger Adieu tout le monde ! Au revoir ! Pauvre Gaston, regarde, Barbe Rouge lui manque déjà Ça, c'est la vraie vie, j'adore les aventures Je crois que j'aperçois la jungle Ma chère cité perdue, je viens à toi Qu'est-ce passe-t-il, Gaston ? Il est inquiet pour Barbe Rouge Ne t'inquiète pas, Gaston, Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis Allô ? Je l'ai trouvé, Nounou Prune La cité perdue Oh, chouette alors ! Le problème, c'est que j'ai un peu joué de malchance Je fais face à un terrible danger Je pensais que vous riez face au danger Normalement, oui, mais je suis piégé Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge ! Oui ! Ne vous sentez pas obligé, je peux survivre ici Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée Je pourrai certainement survivre une ou deux semaines comme ça À moins, bien sûr, qu'un serpent ne m'attrape avant Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge Les elfes viennent vous secourir Et les fées aussi C'est d'accord, on va faire une mission de sauvetage Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Il faut charger cet avion pour une mission de sauvetage dans la jungle D'accord ! Une tente pour la jungle Une tente pour la jungle Un kit de premier secours pour la jungle Un kit de premier secours pour la jungle Une tenue pour la jungle Une tenue pour la jungle Et j'ai amené le pique-nique pour la jungle Des sandwiches au fromage et de la citronnade pour tout le monde Nounou Prune, ceci est une mission de sauvetage, pas un pique-nique Oui, mais il vous faut quand même des sandwiches Vous aurez besoin de ça Qu'est-ce que c'est ? Des parachutes Des parachutes ? Cool ! Oui, je ne peux pas atterrir avec l'avion dans la jungle Alors il vous faudra sauter en parachute Mais comment va-t-on faire pour trouver Barbe Rouge dans la jungle ? Gaston va suivre sa piste Gaston peut renifler n'importe qui, même à des kilomètres C'est vrai que Barbe Rouge sent fort Oui, un peu comme des chaussettes au fromage On y va tout le monde On décolle Démarrez les moteurs À vos ordres Avion des elfes, prêt au décollage Et on s'envole On est bientôt arrivés, ça y est Mais on vient à peine de décoller La jungle est de l'autre côté de la terre Gaston a flairé Barbe Rouge Quoi ? Déjà ? On ne peut pas déjà être arrivés à la jungle Le flair de Gaston est infaillible Alors c'est le moment de sauter Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêts ! Go, go, go ! Oui ! Oui ! Gaston avait raison, c'est bien la jungle ici Bien, allons trouver Barbe Rouge Gaston, trouve Barbe Rouge Souviens-toi, il sent la vieille chaussette Oui, bon garçon C'est par là Oh ! Regardez cette statue C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose On ne doit pas être très loin de la cité perdue Regardez cette drôle de plante orange Ah, oui Son nom scientifique est Heliconia jacchini Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum le Cantemum Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette Oh, c'est bizarre Cette statue a une étiquette aussi Et celle-là aussi Il y a un prix écrit sur cette plante 4,99 C'est pas mal Il s'est passé quelque chose de très étrange ici Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout Et maintenant il pleut Ce n'est pas de la pluie C'est un être humain avec un arrosoir dans la main Mais ce n'est pas du tout la jungle ici Mais oui, on est dans une jardinerie Gaston nous a conduit au mauvais endroit Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle Et nous on est coincés dans une jardinerie Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Nous sommes un petit peu loin de la jungle Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien pour l'instant nous sommes dans une jardinerie Dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois Quoi ? Je suis à l'intérieur, regardez derrière les portes Coucou Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle Mais c'est une jungle à l'intérieur, venez voir Oh, c'est proprement ridicule Ah, bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours Faites bien attention, on ne doit surtout pas se faire repérer par les êtres humains Pourquoi les portes magiques ne s'ouvrent-elles pas ? Ce n'est pas une porte magique Il faut juste rester devant et elle s'ouvre Mais on est trop petit pour que le mécanisme de la porte s'enclenche Alors place à la magie Voilà ce que j'appelle une porte magique Eh bien, on peut dire que je suis heureux de vous voir, mes biquets Ne m'appelez pas votre biquet Vous rendez-vous compte de tout le temps que vous nous avez fait perdre ? On croyait que vous étiez coincé dans la jungle Pas assis dans un plant de tomate dans une boutique Mais c'est ici que se trouve la cité perdue, regardez La cité perdue, c'est un fatras de décoration de jardin Mais voyons, Nounou Brune, vous devez utiliser votre imagination C'est une cité perdue, faite de pyramides, de chutes d'eau et d'un trésor C'est un fatras de cochonnerie en plastique Bien, mais n'avez-vous pas vécu une aventure en venant à ma recherche ? Oh oui, on s'est bien amusé Et c'est exactement ce qu'être un pirate-elfe veut dire S'amuser Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle Oh, ceci n'est pas une jungle, il n'y a aucun danger Accrochez-vous bien Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Euh, oh, j'imagine que oui Un plan de tomate avec des jouets Et un lutin magique Je ne suis pas magique Un lutin magique qui parle Oh, pas de code barre Je vais le faire passer pour du compost Oh, merci bien Lutin magique Compost Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir Venez, tout le monde dans le ballon dirigeable Mais bien sûr, allons-y, larquez les samars Bonjour, madame la cliente Bonjour N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées Non Oh, très loin Vieil elfe sage On dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Oh, est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie C'est une tomate, oui Mettez le cap sur le petit royaume Rapprochez-nous Est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet ? Qu'est-ce passe-t-il, papa ? Je veux juste prendre mon bain Mais le robinet fuit De l'eau froide goutte sur mes orteils Ce robinet fuit depuis très longtemps Vous voulez que je fasse un tour de magie ? Non, nounou prune La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie vous avez inondé tout le royaume C'est vrai, je m'en souviens Il faut appeler un plombier Bonne idée, Ben Je vais appeler le plombier elfe Allô ? J'ai bien appelé le plombier elfe ? Lui-même à l'appareil Nous avons un robinet qui fuit Ah, les robinets ? C'est du sérieux, j'arrive Oh, je vous remercie Au revoir Il va venir tout de suite Le plombier elfe est arrivé, votre majesté C'était rapide Bonjour Mais ce n'est que le vieil elfe sage Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage Je suis également un plombier qualifié Regardez Parfait Vous pouvez réparer notre robinet ? Oui Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qui a installé ce robinet pour vous ? C'est vous Ah, c'est de l'excellent travail J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé ? Un peu, si Quand on veut prendre un bain ? Ah, je comprends C'est de là que vient le problème Je voulais utiliser la magie Non, 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 non Vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie Vous pouvez le réparer ? Bien sûr Admirez le travail d'un super plombier Voilà, c'est comme ça qu'on répare un robinet Impressionnant Oh, mince Redonnez un coup de pied Bonne idée, votre majesté Mais je n'ai pas suivi trois années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied La seule solution, c'est de changer le tuyau Tout le tuyau ? J'en ai bien peur, hélas Il va falloir que je casse tout Soit, faites tout ce qu'il faudra mais réparez-le Euh, je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté D'accord Je sors Que tout le monde sorte de la salle de bain Allô ? Ma chère sœur, ici la reine Ouedin C'est ma sœur, la reine Ouedin au téléphone Oh non ! Grande nouvelle, nous venons de terminer les travaux dans notre château Et nous aimerions que vous veniez le voir Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château Oh non ! On va devoir aller chez ses prétentions On est obligés d'y aller tous ? Laisse-moi m'en occuper Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château Oh oui, on a tout fait rénover Tout est en espace ouvert maintenant On a de la place, on respire Pas comme dans votre horrible vieux château Euh, nous aussi on fait rénover notre château Les travaux sont en cours Ils font des travaux dans leur château Oh ! Il faut absolument qu'on aille voir ça Nous allons venir vous voir, mes chéris À plus tard Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle Commence par la bonne En fait, elles sont toutes les deux mauvaises Les œillets d'Inde viennent nous rendre visite Oh non ! Et ce n'est pas tout Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi Ah bon ? Et qui s'occupe des rénovations ? C'est vous C'est toujours la même histoire avec les œillets d'Inde Ils viennent uniquement pour se moquer de nous Ne t'inquiète pas, je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château Mais oui ! J'ai déjà quelques idées à vous proposer On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin Non, non, non ! Il faut que ce soit super moderne Mais je m'y connais moi en super moderne Du béton, du verre et même des robinets qui ne filent pas Ça, ça me plaît Laissez-moi un an et je vais transformer ce château en un véritable palace Les œillets d'Inde arrivent aujourd'hui ! Oh ! Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon Je vais vous le rénover, moi, votre château On va vous aider ! Ah oui ! Va te promener, ma chérie ! On s'occupe de tout ! Tu peux nous faire confiance ! Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Pour faire comme dans les émissions de décorations à la télé ! Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée ! Oh ! Je vois ! Ça me plaît bien ! Au revoir ! Au revoir ! Vous ne recommettrez pas votre château quand vous reviendrez ! Alors, quel est le plan ? On a beaucoup de travail ! On pourra tout faire en une journée ? Peut-être ! Avec du rafistolage ! C'est quoi le rafistolage ? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment ! Oh ! Allez ! Avant toute chose, il va falloir abattre ce nœud ! J'espère que vous savez ce que vous faites ! Ne vous inquiétez pas ! Je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment ! Et qui est l'expert en bâtiment ? Eh bien, moi ! Mais vous allez inspecter votre propre travail ? Oh ! Je suis très strict ! Voyons un peu ce qui se passe ! Vous avez décidé de faire quelques travaux ? Euh... Oui ! Oh là 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 ! Qui est responsable de ce gros trou ? Mais c'est vous ! Ce n'est pas du bon travail ! Oh non ! Ce n'est pas bon du tout ! Vous voyez ? Quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict ! Oui ! Vous avez critiqué votre propre travail ! Oui ! Donc ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer ! Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu ! Appel à toutes les unités elfes ! Il me faut en toute urgence le camion elfes, la pelteuse elfes et la grue elfes ! Bonjour, vieil elfe sage ! Je vous écoute ! Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça ! Tout ça quoi ? Eh bien, tout le château, Pardy ! Ah bon ? Oui ! Et nous le reconstruirons ensuite entièrement ! D'accord ! Allons-y les gars ! On se met au boulot ! Bon, c'est divin ! C'est quoi ce vacarme ? Allez, enlevez-moi tout ça ! Bonjour, votre majesté ! Euh, c'est ça ! Continuez ! Mission accomplie, les gars ! Vous pouvez y aller ! Papa ! Les ouvriers ont emporté notre château en entier ! Oh, c'est un véritable désastre ! Coucou ! Oh non ! C'est maman ! Je peux venir voir maintenant ? Euh, d'accord, mais tu fermes les yeux ! Oh, c'est amusant ! On se croirait dans une de ces émissions à la télé ! Ça y est ? Je peux ouvrir les yeux ? Pas encore ! Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh, dans un mois ! Ah ! Où est passé notre château ? Euh, en fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh, mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien, là, c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds hauts, mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Oh, je ne sais pas ! Nous devons absolument faire la même chose chez nous ! Viens, ma chérie ! Pas une minute à perdre ! Désolée, mais nous devons filer ! Au revoir ! Au revoir ! Bon, tout s'est bien passé, finalement ! Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés ! Je veux qu'on me rende mon château ! Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette ! D'accord ! Je vais devoir jeter un énorme sort ! Foudres éclairs ! Que le vent soit déchaîné ! Pour revenir en arrière et rendre la maisonnée ! C'est bien mieux comme ça ! Je me sens mieux ! C'est exactement comme avant ! Je dirais même que c'est beaucoup mieux ! Ah bon ? Pourquoi ? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet ! Oh, bien joué, Nounou Prune ! Je dois admettre que je suis très impressionné ! Plus une goutte ! Essayons de l'ouvrir ! Eh ! Il y a une fontaine qui jaillit des toilettes ! Et une casquette qui jaillit du lavabo ! Et de la pluie qui tombe du plafond ! Oh mince ! Je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme ! Je vous l'avais dit ! Il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie ! Mamie et Papy Chardot Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien le bonjour, tout le monde ! Wow ! Une carte qui parle ! Euh... Qui t'envoie ? Dis-moi ! Oh, c'est Mamie Chardon, bien sûr ! C'est ma mère ! Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique ! Une fête ! Une fête ! Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le... BUS MAGIC ! Youpi ! Oh là là ! Je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas ! La maison de Mamie regorge tellement de magie ! Mais je croyais que les fées adoraient la magie ! Effectivement ! Sauf que Mamie et Papy pratiquent une magie très dangereuse ! Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants ! C'est le moins que l'on puisse dire ! Coucou ! Ah ! De la magie dans l'arbre des elfes ! Oust ! Vous êtes invité à une fête magique ! Youpi ! Moi ? Il doit y avoir erreur sur la personne ! Vous êtes bien le vieil elfes sage, non ? En effet ! Alors vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon ! Pour y aller, il faut prendre le bus magique ! Oh là là ! Il est vraiment très en retard ce bus magique ! Oh ! Bonjour vieil elfes sage ! Vous venez à la fête de Mamie vous aussi ? Euh... Eh oui ! Il semble que je sois invité à la fête ! Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre Mamie et votre papy il y a très très longtemps ! Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient trois d'un coup ! Oh voiture ! Ça ne me plaît pas du tout ! Ce bus n'a pas de conducteur ! Je n'ai pas besoin de conducteur ! Je suis un bus magique ! Attachez vos ceintures et... on monte ! Ça ne me plaît vraiment pas du tout ! Prochain arrêt ! Chez Mamie et Papy Chardon ! Une fois arrivé chez Mamie et Papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas ! Bien sûr, maman ! N'oubliez pas que la magie de Mamie peut être assez... vuissante ! Oui, papa ! Et Papy, dans tout ça, il fait quoi, lui ? Oh, Papy Chardon ! Oh, il est complètement cinglé ! Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs ! Ah, Papy, Papy, Papy ! Terminus ! J'ai Papy et Papy ! Tout le monde descend ! Waouh ! Un château au milieu des nuages ! Oh ! Je peux sonner à la porte ? Non, Ben, on ne touche à rien ! Du tout ! Interdit de toucher ! Je vais sonner moi-même ! Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale, pour une fois ! D'ordinaire, il y a une bête qui est... Oh ! Je suis surprise à l'araignée ! Oui, bonjour, maman ! Oh, tu as su que c'était moi ! Bonjour, Mamie ! Ma chérie ! Ma chérie ! Ma chérie ! Bonjour, Mamie Chardon ! Oh, bonjour, Ben ! Je te souhaite la bienvenue à ma fête ! Oh, Cédric ! Comment vas-tu, Mélisandre ? Bien, allons, entrez, 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 mes chéries ! Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble ! Incroyable ! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château ! Eh oui ! Un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier ! À part quand le temps change brusquement ! Oh là là ! On va avoir de l'orage, on dirait ! Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman, c'est pratique ! Un escalier ordinaire ? Ce n'est pas rigolo du tout ! Qui veut un gâteau de fées ? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux ! Miam, miam, miam ! C'est trop bon ! Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fées sont magiques, cela va de soi ! Maman, pourquoi on n'a pas de gâteaux magiques comme ça, nous ? On n'est pas obligés de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie ! Incroyable ! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent ! Cédric, tu ne manges rien ? Prends donc un gâteau de fées ! Euh, en fait... Bon, d'accord ! Oh ! Je m'envole, je vole ! Je veux redescendre ! Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric ! Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis ! Mais tu adorais tout ce qui était magique avant ! Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps ! Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais ! Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part ! Vieille elfe sage, vous aviez vraiment la magie ? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieille elfe sage que vous connaissez ! J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité ! Qu'est-ce qu'on s'amusait ! C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque ! Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins ! Oh ! Les chatons babouins ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois avoir des images des chatons babouins ! Alors, on arrête une autre fois ! Il est temps de passer au jeu de la fête ! Hourra ! On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois ! D'autant qu'on n'a jamais retrouvé papy ! Ça fait un an qu'il se cache le pauvre ! Quoi ? Il se cache vraiment depuis toute une année ? Eh oui ! C'est qu'il prend le jeu très sérieux, tu sais ! On va le retrouver, c'est sûr ! Laisse-nous faire, mamie ! Papy, où es-tu ? Où vous cachez-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un arbre à chaussures ! Ouah ! Où êtes-vous, papy Chardon ? Ouh, papy ! Oh ! Des poissons qui nagent dans les airs ! C'est cool ! Super chouette ! Oh, papy, papy, papy ! Ah, papy, papy, papy ! Quel bonheur ! Ce sont les jumelles ! Vous m'avez enfin retrouvé ! Oh, papy ! Et Oli, ma chère petite ! Alors, j'ai gagné la partie ? Bonjour, papa ! Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps ? C'est sérieux, cache-cache ! Je ne joue jamais à moitié ! C'est ma nature ! Comment vas-tu, Victor ? Cédric, vieille branche ! Lui, c'est mon meilleur ami, Ben ! Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben ! Ne lui pose aucune question sur ses loisirs ! Quoi donc ? Mes hobbies ? Tu veux que je te parle de mes hobbies ? Euh, ben... Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur ! C'est vrai ! L'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture ! Ah bon ? Et les chaussures à crème anglaise, alors ? Tu nous les as montrées ! Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais ! La menuiserie ! Ça m'a l'air sans danger, ça ! Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite ! C'est faux, comme elle ressemble à une chaise normale ! Ben oui ! Et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout ! Viens, ma grande ! Une chaise qui marche ! Exactement, Ben ! Oh ! Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus ! Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent ! Et je me suis également lancé dans le jardinage ! Le jardinage ? Ça semble sans danger ! Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ? Qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits passe-temps charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ! Ça suffit, mon chéri ! Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien ! C'est juste, je me suis laissé emporter ! C'est... c'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Ami Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ! Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles ! Hein, mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie ! C'est très joli ! Euh, papa ? Comment fait-on pour atterrir ? Pas la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon ! Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de mamie et papy ! Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric ! C'était un plaisir, Mélisandre ! Au revoir, tout le monde ! Au revoir ! On va où maintenant ? À la maison ? Non ! On n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord ? Oh oui, chouette ! Nous, Prune et le vieil elfe sage échangent leur travail pour toute une journée ! Gâteau de fées ! Qui veut des gâteaux de fées ? Oh oui, s'il vous plaît ! Vieil elfe sage ? Hum, eh bien, ce n'est pas de refus ! Ah, mes oreilles commencent à gigoter ! Ça veut dire qu'il y a de la magie dans le coin ! Eh bien, c'est vrai que j'ai fait ces gâteaux avec de la magie ! Pourquoi ne les faites-vous pas normalement ? En les cuisant dans un four, enfin ! Je n'ai pas le temps de cuisiner avec un four ! J'ai beaucoup trop de travail pour ça ! Ah, quel travail ! J'ai plus de travail à faire que vous ! Non, c'est faux ! Moi, j'ai beaucoup plus de travail à faire que vous ! Je pourrais faire votre travail sans problème ! Je pourrais faire votre travail très facilement ! Pourquoi vous n'échangeriez pas votre travail ? Comme ça, vous sauriez qu'il travaille le plus ! Bonne idée ! Oh, oh, oh ! Très, très drôle, votre majesté ! Je ne plaisante pas, je suis votre roi et vous allez échanger vos fonctions pendant toute une journée ! Le vieil elfe sage pourra être Nounou Prune et Nounou Prune pourra être le vieil elfe sage ! Mais il n'y a pas de mais, c'est un ordre royal ! Alors, d'accord, vous devriez prendre mon chapeau ! Et vous, vous devriez mettre mon tablier ! Maintenant, il faut que je prévienne les elfes de ce qui va leur arriver aujourd'hui ! Rappel à tous les elfes ! C'est génial ! Juste pour aujourd'hui, quelqu'un d'autre va prendre ma place et être le vieil elfe sage ! Et ce sera qui ? Moi ! Nounou Prune ! Ne vous inquiétez pas, elle n'utilisera pas la magie ! Elle doit tout faire comme un elfe le ferait ! Je suis le vieil elfe sage ! La magie n'apporte que des tonnes d'ennuis ! Bon, je dois y aller ! Je suis Nounou Prune pour la journée ! Au revoir ! Oh, j'aurais dû confisquer Nounou sa baguette magique ! Ne vous inquiétez pas, Nounou Prune a dit qu'elle ne ferait pas de magie ! Je le saurais si elle l'utilise ! Mes oreilles se mettront à gigoter ! Alors, que fait le vieil elfe sage de ces journées ? Il a une liste de choses à faire ! Il commence toujours par l'usine à jouets ! Bonjour tout le monde ! Je suis le vieil elfe sage ! Ne t'inquiète pas, c'est juste pour aujourd'hui ! Oh ! Je vois ! Eh bien, vieil elfe sage, la machine à pâte à motler est cassée ! Vous pouvez la réparer ! Non problemo ! C'est le moment d'utiliser ma baguette magique ! Mes oreilles sont en train de gigoter ! Nounou Prune est en train de faire de la magie ! Allô ? Pas de magie ! D'accord ! Ne montez pas sur vos grands chevaux ! Nounou Prune, vous êtes le vieil elfe sage aujourd'hui, ne l'oubliez pas ! Oh oui ! Comment il réparerait cette machine ? Il lui donnerait juste un coup de pied ! D'accord ! La machine à faire les paquets ne marche plus ! Je lui donne un coup de pied ? Oui, s'il vous plaît, vieil elfe sage ! La machine à peindre est cassée ! Oh ! Je commence à avoir mal aux pieds ! Ah ! Vieil elfe sage ! Je suis Nounou Prune aujourd'hui, votre majesté ! Pourrais-je avoir la liste de choses à faire ? La liste de choses à faire ? Je ne crois pas qu'il en ait une ! Ce n'est pas son style de faire des listes ! Pourquoi ne pas commencer par laver mes chaussettes ? D'accord ! Descendons tout ça à la cuisine ! Oh ! Ces escaliers montent à l'étage, mais il y a un instant, ils descendaient ! En effet, ils sont magiques ! Les escaliers changent tout le temps ! Oui, les pieds s'ennuient, alors elles changent de place ! Les toilettes se sont retrouvées sur le toit un jour ! Oui, c'était amusant ! Mais comment vais-je descendre à la cuisine ? Il faut demander aux escaliers de descendre ! Escalier, descendez ! Vous devez dire le mot magique ! Quel mot magique ! Abracadabra ? Non ! S'il vous plaît ! Oh ! Descendez, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Bien ! À présent, mettons tout ce linge sale dans la machine à laver ! Comment je la mets en marche ? C'est une machine à laver magique ! Il faut que vous lui parliez ! D'accord ! Machine à laver, lave les vêtements ! Dites le mot magique ! Oh ! S'il te plaît ! Non ! Abracadabra ! Oh ! Abracadabra ! Bon, Teddy, c'est plus difficile que ce que je croyais ! Très bien ! Qu'est-ce que le vieil elfe sage doit faire maintenant ? La prochaine chose sur la liste, l'école des elfes ! Bonjour, les enfants ! Où est le vieil elfe sage ? Aujourd'hui, c'est moi le vieil elfe sage ! La magie n'apporte que des tas d'ennuis ! Alors, quelle est la leçon aujourd'hui ? On a tous construit un robot ! Vous pouvez lui demander n'importe quoi ! D'accord ! Où suis-je en ce moment ? Vous êtes sur la lune ! Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Euh, et si vous lui parliez un peu plus fort ? D'accord ! Où suis-je en ce moment ? Vous êtes au fond de la mer en ce moment ! Comment le vieil elfe sage le réparerait ? Certainement qu'il désassemblerait les noyaux biologiques booléens des particules du boson de Higgs pour ensuite reconnecter... Même si j'avais la moindre idée de ce que tu dis, est-ce que tu me vois vraiment faire ça ? Non ! D'accord, c'est l'heure de la magie ! Oh, mes oreilles sont en train de gigoter ! Et maintenant, où suis-je en ce moment ? Vous êtes ici ! On ne peut pas être plus précis que ça ! Allô ? Nono Prune ? Je sais, vos oreilles sont en train de gigoter ! Ce qui veut dire que vous utilisez de la magie ! Arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Je n'aime pas la magie ! Alors, Oli, quelle est ma prochaine tâche ? Euh... l'école de magie ! Bonjour, les enfants ! Moi, je suis Nounou Prune pour aujourd'hui ! Bonjour, Nounou Prune ! La leçon d'aujourd'hui est... La magie apporte toujours un tas d'ennuis ! Alors, ne faites pas de magie ! Et fin ! Et c'est tout ? Oui ! Bon, je crois que je vais faire une petite sieste ! Donc, c'est ça la chambre à coucher de Nounou Prune ! Oh, ce n'est que fleurs, petits lapins et coussins ! Elle est très jolie, n'est-ce pas ? Je vais quand même pouvoir me reposer un peu ! Oh, c'est tout mou ! Ce n'est pas un lit, c'est un pouding géant ! Quelle est la suite ? Le vieil elfe sage fait une petite sieste ! Alors, c'est ça la chambre à coucher du vieil elfe sage ! On ne peut pas faire plus triste que ça ! Aïe ! Oui, ce n'est pas un lit ! C'est une planche de bois ! Vieil elfe sage, veuillez vous rendre au QG d'elfe à la rescousse ! Quoi encore ? Vous devez vous asseoir et attendre que le téléphone rouge se mette à sonner ! Si le téléphone rouge sonne, vous enclenchez l'opération Elfe à la rescousse pour sauver des gens de terribles dangers mortels ! Il y a des biscuits ? Oui ! Oh, chouette alors ! Comment un lit peut-il être aussi mou ? Nounou Prune ! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Nounou Prune ! Je veux un casse-croûte ! Nounou Prune ! D'accord, votre majesté ! De la gelée ! Votre casse-croûte, Roi Chardon ! Génial ! Qu'est-ce que c'est ? De la gelée ! Oh, c'est de la gelée magique ! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée ! Il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée ! Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « Je l'ai magique ! » Plus, plus, plus ! Qui serait assez stupide au point de crier « Je l'ai magique ! » Plus, plus, plus ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Quelqu'un peut répondre au téléphone ? Je suis occupée à manger des biscuits ! Nounou Prune, c'est vous la responsable ! Bon, d'accord ! Allô ! Elf à la rescuse, j'écoute ! Ça a intérêt d'être très important ! Je... je crois avoir provoqué une avalanche de gelée ! Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bon, d'accord ! Elf à la rescuse, sur le pont ! Lancez tous les petits choses ! Fusée Elf opérationnel ! Avion Elf opérationnel ! Hélicoptère Elf opérationnel ! Grand Dieu, merci ! Vous êtes là, Elf à la rescuse ! Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elf à la rescuse ! C'est un travail pour Nounou Prune ! C'est l'heure de la magie ! Merci, Nounou Prune ! Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile ! Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre ! Ah ! Je suis Nounou Prune à nouveau ! Et moi, je suis à nouveau le vieil Elf sage ! Bien ! Tout est redevenu normal comme avant ! Pour fêter ça, je peux vous transformer en grenouille ? Que ça ne vous effleure même pas ! L'esprit de me transformer en grenouille ! La fête du glauque ! Papa, tu as vu ? Toutes les feuilles tombent des arbres ! C'est l'automne, Ben ! C'est la saison de l'année que je préfère ! Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles ! Il faut que chacun s'organise ! Appel à tous les elfes ! Balayage des feuilles mortes ! Entendu ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Et que sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Et que sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise trois balais magiques ! Nonon Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres ? Allez d'en savoir ! Les feuilles d'automne sont tellement jolies ! Elle te semble peut-être jolie à toi, Violette ! Mais pour moi, elle signifie du travail supplémentaire ! Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben ! C'est une feuille de chêne ! Elle doit venir du grand arbre elfe ! Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre ! Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne ? Encore en train de rouspéter, Nonon Prune ? Vous devriez être heureuse ! L'automne est arrivé ! Oui, votre majesté ! Où vas-tu comme ça, Nonon Prune ? Je me débarrasse de ces feuilles ! Attendons, Nonon Prune ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les ailes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Bonjour, vieil elfe sage ! Il me semble que ces feuilles sont à vous ! Oh, merci, Nonon Prune ! Salut les filles ! Salut les garçons ! Ces couleurs sont magnifiques ! Regardez ! Les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi ! Oh, c'est vrai, tu as raison ! Très, très intéressant ! Et si on jouait à chat ? D'accord ! Chat, c'est toi qui es chat ! Attends, je n'étais pas prêt ! Chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Regarde, un petit oiseau ! Oh, où est-il ? Chat ! Salon ! Tu m'as bien eu ! Chat ! C'est Oli qui est chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Je cours plus vite que toi ! Hé, regarde Ben, un écureuil ! Non, non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli ! Ce n'est pas une blague, Ben ! Il y a vraiment un écureuil ! Ah ! Il y a un écureuil ! Doucement, doucement, Ben Elf ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pourtant qu'un écureuil ! Surtout, ne t'occupe pas des écureuils, Princesse Oli ! Oh ! Regardez ! L'écureuil a ramassé un gland ! Faites retentir l'alerte au gland, Monsieur Elf ! Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Cela pourrait bien être la fête du gland ! Qu'est-ce que c'est la fête du gland ? Ce n'est pas le moment, Princesse Oli ! Appel à tous les elfes ! La fête du gland a commencé ! Surtout, pas de panique ! Veuillez quitter l'arbre Elf immédiatement ! Il doit s'agir d'une fausse alerte ? Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine ! Attention, le voilà ! Madame Elf ! Madame Elf ! Bonjour ! Ne paniquez pas, Madame Elf ! Contentez-vous de le repousser ! Sortez de là, Madame Elf ! Dépêchez-vous ! Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe ? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent... Pour ranger leur récolte de gland dans le grand arbre Elf ! Et nous appelons ce jour... La fête du gland ! Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands ? Mais oui ! Il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver ! Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger ! Un gland passe encore ? Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun ! Oh ! Excusez-moi ! Je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage ! Ce n'est pas votre faute, Madame Elf ! Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre ! Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui, il imite ! Les écureuils sont très forts pour imiter les autres ! Bonne fête du gland, mes amis ! Quand les écureuils vont-ils arriver ? Oh non ! J'ai manqué le plus amusant ! Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leur gland, papa ! Oh oui ! Ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils ! Pour nous, ils sont une menace ! Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici ! » Bien ! Puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison ! Au revoir ! Et bonne fête du gland ! Bonne fête du gland ! Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit ? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands ! Regarde ! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant ? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe ! Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands ! C'est vrai, Oli ! Mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous ! Comment ça ? Attendez ici, vous allez voir ! Oh ! C'est très intelligent ! C'est vraiment intelligent ? Non, c'est stupide ! Mais amusant ! Ta-da ! Nous y voici ! Squeak ! Oh ! Mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil ? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils ! Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland ! Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leur gland pour l'hiver ? Ah ! Mais si ! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline ! Votre déguisement a l'air d'être très lourd ! Oh ! Oui ! Mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue ! Prêt pour le contrôle ? Prêt pour le contrôle ! Queue ! Vérifié ! Gland ! Vérifié ! Écureuil aux aguets ! Vérifié ! Allez ! Allez ! Allez ! Squeak ! Squeak ! Squeak ! Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage ! Squeak ! Squeak ! J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait ! Squeak ! Squeak ! Squeak ! Vieil elfe sage, les écureuils arrivent ! Squeak ! Squeak ! Ouf ! Très bien ! J'y suis presque ! Oh non ! La queue s'est détachée ! J'ai perdu le contrôle ! Je ne peux plus m'arrêter ! J'adore l'automne ! Je regrette d'avoir manqué la fête du gland ! Sa perlipopette ! Mais c'est un gland ! Comme c'est charmant ! Votre majesté ! Jetez ce gland au loin ! Un écureuil qui parle ! Jetez ce gland au loin ! Vite votre majesté ! Oh ! Vieil elfe sage ! D'où venez-vous comme ça ? Le gland ! Votre majesté ! Jetez-le vite ! C'est très dangereux ! C'est absurde ! Comment un gland pourrait-il être dangereux ? Ce gland est magnifique ! Il n'est pas dangereux du tout ! Tiens ! Un deuxième gland ! Cela doit être mon jour de chance ! C'est ce qui a été prévu, vieil elfe sage ! Eh bien, non ! Pas exactement ! Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver ! Que s'est-il passé ? Où suis-je donc ? Bonne fête du gland, papa ! En fin de compte, vous n'avez rien manqué ! Comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands ? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil ! Quoi ? Et comment cela marche-t-il ? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes ! Ah ! Je vois ! D'accord ! Allez-y, enfilez ce costume, nounou prune ! Bonne fête du gland ! Squeak ! Squeak ! Squeak !